Musique Pfff vas-y je suis deg Pourquoi ? Bah je vais faire du babysitting là Oh mais c'est génial ça ! Fallait bien que tu te bouges un jour Non mais je dis pas c'est juste que je sais pas quoi lui faire faire moi à la gamine Elle a quel âge ? Elle a 8 ans Lise-lui cette histoire tu vas voir Elle va l'adorer et t'adorer par la même occasion Ouais Bon à plus tu lui as donné quoi ? Ah dites tes filles Il est où le premier tome de 59 degrés ? Je le trouve pas Bonjour les amis j'espère que vous allez bien Et si on parlait de contes pour changer ? Avec la princesse aux perles de Marie de Morgane Au texte A l'illustration Yvonne Gilbert Et à la traduction Ilona Meilleur Et tout ce petit monde aux éditions des éléphants De quoi ce conte parle ? Tout simplement on retrouve une jeune et jolie princesse Que son père le roi souhaite marier Elle est belle, elle a l'âge Lui il commence à défaillir Il se dit il serait peut-être temps que je marie ma fille Blablabla avec heureux Attends attends Cette princesse s'entraîne en secret à la magie noire Et demande donc conseil à son amie la sorcière Qui va lui fabriquer une chaîne en or ensorcelée Il suffit que son prétendant ou n'importe qui donc Touche la chaîne pour se transformer en perle définitivement Elle est sympa ta princesse Oui ça dépend des points de vue J'en connais certains qui ne diraient pas vraiment ça Tu m'as ensorcelée Je sais pas si elle se passe Je sais pas si elle se passe Et c'est un genre que j'aimais beaucoup lire quand j'étais enfant Les millénie, vous savez ces gros bouquins, ces recueils de contes Je les empruntais tout le temps à la bibliothèque Et j'en raffolais Et voyez cet enthousiasme de lire un conte, de lire une histoire Et ben j'ai retrouvé ce plaisir en lisant celui-ci Je pense surtout que la traduction est assez bien réussie pour la petite histoire Parce que je me suis quand même un petit peu renseignée sur le sujet C'est un conte anglais écrit par Marie de Morgane en 1880 précisément Et qui a enfin pu être traduit Hey j'ai bien révisé hein Plus sérieusement cet auteur m'intrigue particulièrement Car apparemment dans ses contes Et je cite Les héros ne gagnent pas toujours en richesse et en pouvoir Mais plutôt en sagesse Les fans ne sont pas toujours heureux Etc Alors si ses contes sont dans la même veine que celui-ci Et que les héros ne gagnent pas forcément en pouvoir Mais plutôt en sagesse Et que les fans ne sont pas toujours heureuses Bah ça m'intéresse beaucoup de savoir si par hasard ça a été traduit ou pas Ou si c'est acceptable en VO si on peut le lire Si vous avez des renseignements Mesdames et messieurs Veuillez les communiquer en commentaire Je serais ravie d'avoir ces informations et ces renseignements Vraiment On compte sur vous L'autre grande richesse de cet ouvrage Ce sont les illustrations que pour ma part j'ai trouvé sublimes Je vais développer C'est certainement la partie la plus subjective On accroche ou on accroche pas Le dessin c'est soit on aime soit on aime pas Pour moi c'est typiquement le style de dessin que j'adore Qui me parle Qui correspond à mes goûts De plus j'ai trouvé que ces illustrations s'associaient parfaitement avec l'histoire L'ambiance et avec le genre littéraire qu'est le conte Naturellement pour que ça soit beaucoup plus parlant je vais vous en montrer quelques unes Je vous présente la princesse Je sais pas si vous arriverez à voir un peu les détails Je vous montre les illustrations du début comme ça je vous spoil pas Il y a une page que j'ai adoré Alors moi cette double page j'adore parce qu'il y a plein de détails C'est carrément une lecture de l'image L'image se lit aussi Et j'adore quand il y a des détails J'adore quand on peut passer des heures à regarder En fait à trouver des trucs Genre ah tiens ça j'avais pas vu Et vraiment les images racontent également l'histoire Mais voilà l'image et le texte Ne sont pas indissociables Les deux ensemble peuvent se lire Tout seul mais alors les deux réunis Mais ça c'est une bombe C'est vraiment fabuleux comment ça s'associe Comment ça s'allie Dans cet ouvrage en tout cas Oh mon nouvel amant D'après la maison d'édition Cette histoire est à partir de 8 ans Mais franchement franchement les amis Il n'y a pas d'âge pour lire Ou se faire raconter un conte Une histoire Alors si l'expérience vous tente Si l'expérience de retomber en enfance De vous retrouver captivé par une histoire Et je trouve celle-ci Bah moi en tout cas elle m'a vraiment plu en plus N'hésitez pas à tenter l'expérience Et n'hésitez pas du coup à me dire votre avis Si justement vous allez tenter l'expérience ou pas Si vous en avez entendu parler De cet ouvrage là Comme d'habitude ça me fera très plaisir de vous lire Alors ? Ah t'avais raison Elle a trop adoré Je t'en prie Ah c'est bon je l'ai retrouvé Elle parle de son testament Si seulement En attendant je vous souhaite de très belles lectures Je vous dis à très bientôt Bisous